Le lundi 28 octobre 2013 a eu lieu en Belgique la signature d'une importante convention comme le confirme le maire de l'avion. Notre ville et l'hôpital de Azekonu, l'hôpital de Coutrein et le CDC, l'organisation camerounaise, travaillent ensemble pour soutenir des projets en Cameroun. La viabilisation des formations sanitaires, les campagnes de soins au Cameroun, les évacuations sanitaires au Royaume de Belgique sont les grandes lignes de ces conventions et un premier conteneur rempli de matériel sanitaire a déjà été acheté au Cameroun. Bonjour, son excellence. Bonjour. Son excellence, l'association, la CDC, ou alors la ville de Coutrein, a parfois des difficultés au niveau administratif, parfois pour des dédouanements. Qu'est-ce que le gouvernement camerounaise pour vous ? Non, de côté-là, nous accompagnons déjà beaucoup d'associations camerounaises en Belgique ici en faisant des interventions. J'ai mon collaborateur qui s'occupe des problèmes financiers, qui fait une intervention au prix de son ministère pour essayer d'alléger les tâches et un cas comme celui qu'on est en train du projet, nous allons essayer sur la même voie et peut-être un peu plus pour faciliter justement l'arrivée de ces populations. Déjà, comme on les a offerts, je crois que la moindre chose, c'est qu'on facilite pour être purement bénéficier à la population. Eh bien, en fait, en tant que représentant de la ville de Compré, je suis très content de vous avoir, votre délégation et monsieur l'ambassadeur dans notre ville. C'est la confirmation de la coopération entre le pays du Cameroun et la ville de Compré. Mais pour nous, c'est très important. On est en train de construire un tout nouvel hôpital, deuxième de la Belgique, ici à Compré. Et on veut vraiment le faire dans une coopération aussi. Il y aura pas mal de matériel qui va se libérer dans les anciens bâtiments, mais qui est encore très valable. Et ça, c'est pour nous très important d'avoir un partenariat. On a été au mois de janvier à Banja, à Douala, à Yaoundé. Donc on a compris le problème et maintenant, on va essayer de le résoudre. En principe, ce qui est le plus important, c'est la signature de la Convention aujourd'hui, qui est maintenant le démarrage concret du projet. Donc, actuellement, en même temps, les médecins camerounais, si vous se formez à AZ, tout peut se faire. Si il y a des cas graves de maladies là-bas, on peut les évacuer ici.